Les patrons électriciens du Togo ont formation sur l'énergie solaire à CREFER. Ils sont retenus suite à un appel à candidature lancé par le Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable CREFER dans le cadre de la composante C du projet Zoclin qui vise à renforcer la capacité des maîtres électriciens en énergie solaire photovoltaïque. Débuté le 19 décembre, ces électriciens ont été formés en une semaine sur le module d'expertise, le dimensionnement, l'installation et l'entretien du système solaire photovoltaïque. Nous avons procédé au lancement de la formation des patrons des électriciens. Alors c'est quoi ce projet ? Ce projet s'inscrit dans le grand projet Zoclin qui a trois composantes, composantes A, B et C. Et la composante C vise à sensibiliser ou bien à former des patrons électriciens. Pourquoi cette formation ? Nous avons constaté que sur le terrain, c'est les électriciens, les patrons électriciens qui sont les vrais ambassadeurs. Nous avons constaté autour de tout ce qui est information sur les énergies renouvelables et la prestation de services. Et nous, on s'est dit, on va les former et on a approché des partenaires. Et aujourd'hui, il y a la GZ qui est là, on a AT2G qui est également là et puis notre partenaire d'université qui est CERM qui sont là. Le marché du solaire est en forte expansion et le Togo s'est lancé depuis quelques années dans une politique de promotion des énergies renouvelables, principalement le solaire pour atteindre 100% du taux d'électrification d'ici 2032. Au cours de la cérémonie du lancement, nous avions connu la participation de la ProEnergie GIZ représentée par M. Koko Lagasso, conseil technique électrification rurale, le centre d'excellence pour la recherche et la maîtrise de l'électricité CERM, représentée par Dr. Komlan Gadejiso, le responsable liaison industrielle et l'agence togolaise d'électrification rurale en énergie renouvelable, AT2R, représentée par Dr. Amin Nabilou, chef division PERD, production et électrification rurale décentralisée, qui ont tour à tour félicité l'initiative de cette formation à l'endroit des électriciens et ont présenté brièvement les opportunités que ces derniers peuvent saisir dans leur champ d'action étant professionnels d'électricité et d'énergie solaire. On a été invités ce matin au lancement de la composance du projet Zoclin qui est porté par le CREFER. Les objectifs du projet, c'est de former les patrons électriciens sur l'énergie renouvelable, précisément l'énergie solaire, le dimensionnement des installations solaires. Nous pensons que cette initiative, c'est une bonne initiative, c'est un bon projet, parce que ça peut permettre à ce qu'on ait plus d'ouvrages de qualité, d'installations de qualité qui sont installées aux populations. Ça peut être un bon projet d'électricité, mais bref, c'est une bonne situation. au-delà des cours théoriques, les participants étaient en atelier pour les travaux pratiques avec la remise des attestations à la fin de la formation. Un suivi personnalisé de six mois et de stages leur est offert par l'entreprise de génie électrique et de nouvelles technologies, Argent Togo, spécialisé dans l'expertise, la fourniture et l'installation des équipements solaires. La formation, au début, on a lancé appel à l'expression candidature et ils ont fait le dépôt. On a sélectionné une vingtaine qui ont suivi depuis lundi et qu'on a finalisé. Dans la formation, il y a la phase théorique où on a fait la théorie, on a étudié ce que c'est que l'énergie solaire, les panneaux solaires, les batteries, tout ce qui est composants pour pouvoir faire un système solaire. Après, on a fait le dimensionnement. J'avoue que 16 électriciens sont vraiment intéressés par cette formation. Il y avait vraiment d'engouement, de motivation et j'ai compris ou bien Créfé a compris la vision de 16 électriciens qui est aussi d'accompagner leurs clients à voir le système solaire. Donc aujourd'hui, on a fini. Tout est bien passé. Ils sont satisfaits et nous, c'est la satisfaction. Alors, l'appel que nous lançons ici, c'est de pouvoir continuer par apprendre la formation de 16 électriciens qui peuvent aussi contribuer à la vision de notre chef de l'île de Togo qui aide à atteindre le taux de latification à 100% d'ici 2036. Et au dur de ces 1 semaine de formation, nous leur offrons 6 mois de suivi qui est gratuit également. Où ils seront suivis bout en bout, s'ils ont un projet solaire, s'ils ont des questions, s'ils ont des préoccupations, qu'ils jugent vraiment l'accompagnement du centre. Et nous sommes toujours là. Nous sommes à leur côté pour pouvoir les accompagner, surtout ces moments-ci. Nous avons suivi une formation de 5 jours. Formation dans laquelle nous avons fait des théories et des pratiques. Et je m'en réjouis. Pourquoi ? Parce que nous, en tant que chef électricien, c'est nous qui allons sur les chantiers et nous travaillons pour les gens. Et chaque fois que nous allons sur les gens, ils nous demandent de leur faire la nouvelle installation solaire qui est maintenant en vous. Compte tenu de notre incapacité ou bien le fait de ne pas connaître, Crefère a offert une formation auquel moi je suis très, très, très content. Donc maintenant, à nous, les patrons électriciens, à nous maintenant de veiller à ce que nous avons appris auprès de Crefère, d'essayer de l'élargir. Puisque la connaissance est infinie, nous devons élargir pour maintenant commencer à faire cette installation aux gens. Surtout que c'est économique. Et cette formation nous a permis de connaître, de comprendre une installation photovoltaïque ou bien solaire. Et ceci va nous permettre de sensibiliser davantage la population et au bien fondé de l'installation solaire. De l'installation solaire parce qu'on sait que sur le terrain maintenant, il y a des gens qui font ces installations, mais qui n'arrivent pas, mais qui gaspillent de l'argent pour les destinataires qui ont fait des problèmes sur le terrain. Alors, avec cette formation et où il y aura un suivi pour nous, il y aura un suivi où le centre va nous accompagner dans l'exercice ou d'une ancienne installation là. Et nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui. On ne peut que dire merci au nom de tous les apprenants et je dis merci au Centre Crefère, à son directeur et à tout l'ensemble du personnel qui travaille au Centre Crefère. Merci. 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 Merci.